C'est déjà demain. C'est déjà demain avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. C'est déjà demain. Parlons de la Chine. N'est plus la Chine, n'est plus l'usine du monde. Enfin, mais quand même. Mais est devenu le deuxième centre d'ingénierie du monde, au coude à coude avec les Américains. Oui, il serait même en passe de les dépasser d'ici trois ans avec le nombre de brevets qu'ils déposent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on découvre tous ces géants chinois. Alors, on connaît les Xiaomi et Huawei avec leurs téléphones portables. Mais derrière, c'est la place de marché Alibaba. On connaît Alibaba, oui, bien sûr. Mais derrière, il y en a beaucoup. Il y a WeChat et QQ qui sont les réseaux sociaux concurrents de Twitter et Facebook. Parce qu'il faut savoir que les Google, Facebook, n'ont pas accès au marché chinois. Donc du coup, un concurrent de Google, il s'appelle Baidu. Le concurrent de Twitter, de Facebook, il s'appelle WeChat, QQ. On a Didi, c'est le concurrent de Uber. On a tout un tas de sociétés comme ça. Au total, c'est 400 milliards de dollars qui sont dépensés en R&D, notamment dans l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez ? Les Chinois ont pris de l'avance dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Oui, ils ont pris de l'avance dans la reconnaissance faciale. Mais ils vont plus loin aujourd'hui. Ils font de la reconnaissance de démarche dans la rue. Alors, au contraire de la reconnaissance faciale qui peut être en temps réel, à la reconnaissance de démarche, on va devoir enregistrer la vidéo et la comparer aux individus que l'on recherche. Mais on voit jusqu'où on va aujourd'hui. Avec toutes ces caméras, il y en aura près de 600 millions de caméras qui seront installées dans les villes chinoises d'ici 2020. C'est dramatique, Yannick Jadot, ça. Surtout que ce n'est pas un régime démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence artificielle au service d'un projet politique qui est une dictature. Bon. Dans l'espace, aussi, les Chinois prennent de l'avance. Oui, on sait que tout le monde a été un peu surpris de voir un module chinois atterrir sur la face cachée de la Lune, là, il y a quelques semaines. Eh bien, ils poursuivent. Aujourd'hui, ils veulent carrément construire des fermes solaires dans le ciel, c'est-à-dire envoyer des panneaux photovoltaïques dans l'espace pour pouvoir refléter la lumière du soleil et renvoyer, fabriquer de l'électricité là-bas, convertir ça en électricité et renvoyer tout ça vers la Terre au moyen de technologies micro-ondes, de technologies lasers. Donc, voilà, des gros projets, encore une fois. Quel paradoxe, la Chine. D'un côté, des usines polluent, polluent avec des catastrophes même. On a vu récemment l'explosion d'une usine qui a fait plusieurs dizaines de morts. Mais les Chinois innovent aussi dans le développement durable, avec, par exemple, des autoroutes solaires. Oui, des autoroutes solaires, c'est à côté de Pékin, environ 400 kilomètres de Pékin, pardon, dans la province de Shandong. C'est des petites cellules photovoltaïques qui sont déposées sur du bitume. Combien ? 400 kilomètres ? Oui, sur 400 kilomètres, oui. Non, pardon, à 400 kilomètres de Pékin. Pour l'instant, la route, elle est sur 6 kilomètres quand même. Et ça permet déjà d'alimenter 800 foyers. Ça pourrait permettre d'alimenter 800 foyers en énergie. Il y a aussi, en France aussi, en étant... Oui, en France, on l'a fait. C'est Colas qui a fait ça. Mais voilà, les Chinois sont aussi... Ils prennent du coup... Avant que ce soit rentable, équipons les toits des parkings, équipons les toits des grandes surfaces, ça coûtera beaucoup moins cher. Oui, ça a remarqué, on est assez d'accord.